Bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Le jour d'avant, c'est le titre du roman que vous venez de publier aux éditions Grasset. Il prend place en France, dans la noirceur des mines et des terrils du Nord. Le personnage principal, Michel Flavant, a grandi dans cette région. Son frère Joseph, qui était mineur, est mort au moment de la catastrophe du 27 décembre 1974. Qui tue à 42 mineurs dans la fosse 3 bis de Liévin. Et Michel Flavant ne s'est jamais remis de cette tragédie. 40 ans après, il revient donc sur les lieux de son enfance pour se venger. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter comment est né ce roman et pourquoi avoir choisi d'y revenir sur cette catastrophe du 27 décembre 1974 ? Ce qui est important, je pense, c'est que contrairement à d'autres romans, à tous mes romans précédents, je n'ai pas un lien intime avec le sujet. C'est-à-dire mes romans sur l'Irlande, le traître dont je parlais dans mon traître et dans Retour à Kilibeg, c'était un frangin, c'était un camarade de longue date, de 20 ans. Le père dont je parle dans Profession du Père, c'est mon père, un bourreau qui est mort en hôpital psychiatrique. Lorsque j'évoque la guerre dans le quatrième mur et notamment les massacres des camps de Sabra et Chatila, c'est parce que j'étais entré dans les camps de Sabra et Chatila en septembre 1982. Là, c'est différent. C'est-à-dire que ce n'est pas un roman qui est né d'une blessure intime comme d'autres, mais c'est un roman qui est né d'une colère intime. Ce 27 décembre 1974, j'étais à Libération. J'étais rentré au journal un an auparavant, j'étais jeune, j'avais 22 ans. Et dans ma mémoire d'homme, c'est la première fois de ma vie où je suis rentré dans une colère folle de ce que j'entendais de la catastrophe. C'est-à-dire que la catastrophe a eu lieu le 27 vers 6h15 du matin et quasiment immédiatement, la télévision, la radio et le lendemain, les journaux nous expliquaient que c'était le coup de la fatalité. C'était le sort, voilà, c'était le sort. C'était un coup du sort. Et cette fatalité, ce mot, à Libération en tout cas, nous a tous mis en colère parce qu'immédiatement, nous avions un envoyé spécial sur place qui était Serge Julie, le directeur du journal. Et tout de suite, on a su et on a appris, l'enquête le démontrera après, qu'en fait, le grisou, c'était un coup de grisou, avait un complice et ce complice, c'était l'insécurité. C'est-à-dire que rien n'avait été fait, la sécurité n'avait pas été maximale, ça n'avait pas été dégrisouté, ça n'avait pas été dépoussiéré, ça n'avait pas été ventilé. C'est-à-dire que 42 hommes sont rentrés ce matin-là dans une mine qui ne pouvait faire autrement que d'exploser à la moindre étincelle. Et la mine a explosé. Ça, ça a été ma première colère, c'était le mot fatalité. La deuxième qui est venue presque immédiatement après, c'est le mot qu'employaient les journalistes et tous, les historiens, les chercheurs, pour nous parler de la mort des mineurs. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'un mineur est mort au travail, on dit qu'un mineur s'est sacrifié. Mais ils ne se sont pas sacrifiés. Ces 42 hommes auraient aimé le soir rentrer à la maison, serrer dans leurs bras, leurs femmes, leurs enfants, etc. Mais depuis la fin de la guerre, nous avions quelque chose qui était hanté, entré en nous, qu'on a implanté en nous de façon extrêmement violente, c'est le fait qu'un mineur, c'est un soldat qui se bat dans le sous-sol pour chauffer la France, pour éclairer la France, etc. Et sa mort est comme la mort d'un soldat, il se sacrifie. Donc, fatalité, première colère, sacrifié. Deuxième colère, aucun de ces hommes n'a voulu mourir pour la France. Ce sont des hommes qui sont morts pour avoir le droit d'aller travailler. Ça, c'est absolument insupportable. Et troisième colère, qui n'a pas cessé depuis, et que je retrouve aujourd'hui en allant me promener dans le Nord, quand je parle de mon livre aux gens du Nord, c'est que ce n'était pas un drame national du tout. On était en train de fermer les mines, on était en train de combler les puits, on était en train de fermer les fosses les unes après les autres. Et brusquement, la France se rend compte qu'il y a 42 morts. Mais elle ne se rend même pas compte qu'il y a 42 morts. Et dit, il y a encore des mineurs. Ah tiens. Et donc, ce drame n'a pas été un drame national. C'est un drame qui est resté dans le Nord Pas-de-Calais. Et moi, j'ai eu envie que 40 ans après, 43 ans exactement, mais en tout cas, 40 ans après, quand à la télévision, quand j'ai vu les cérémonies du 40e anniversaire, je me suis dit que c'est quelque chose que je portais en moi depuis longtemps, et qu'il fallait que je rende hommage aux 42 hommes, et de faire au moins de ce livre un drame national. Oui, parce qu'à travers ce livre, qui est un roman, vous rendez en effet hommage à tous ces mineurs. Est-ce qu'il s'agissait aussi de leur redonner une voix dans la littérature ? Moi, j'aime ça. C'est-à-dire que redonner voix à ceux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire redonner voix aux combattants irlandais, redonner voix aux mineurs, redonner voix aux simples gens. Moi, c'est quelque chose qui me touche. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais choisir comme personnage de roman ou comme thème de roman le Mont Dupé ou la bourgeoisie. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Ce n'est même pas que je ne veux pas le faire, c'est que je ne sais pas le faire. Moi, ce que j'aime, c'est quand, brusquement, ces 42 hommes, ce n'est pas un chiffre, 42 hommes. Ce sont des Français, ce sont des Polonais, ce sont des Marocains, ce sont des Italiens. Et il y a leurs 42 noms à la fin de ce livre-là. Et c'est une façon, pour moi, de leur redonner vie. C'est-à-dire de leur donner vie, c'est un peu compliqué, puisque le livre commence au début. Mais en tout cas, ils existent. Ils existent dans ceux qui vont les pleurer. Ils existent dans ceux qui vont suivre leur cercueil. Ils existent dans ceux qui vont leur rendre hommage. Ils existent dans leur veuve. Ils existent dans leurs orphelins. C'est-à-dire que moi, j'ai envie que ces gens-là n'ont pas revivre, parce qu'ils n'ont pas vécu dans le cœur des Français, mais vivent dans le cœur des Français. Et la plus belle chose qui m'arrive en ce moment, dans les librairies, dans les rencontres, dans les salons du livre, c'est quand des gens me disent, mais c'est étrange, je ne m'en souviens plus. Or, j'avais, ce jour-là, je devais avoir 20 ans ou 30 ans. Et ça ne me dit rien du tout. Et c'est bien qu'on nous le rappelle, c'est bien qu'on nous le dise. Et en même temps, moi, ce qui était important, c'était, je ne pouvais pas venir devant vous 43 ans après pour faire un livre en disant, c'est dégueulasse que des hommes soient morts pour aller travailler. Donc c'est en cela que j'ai fait un roman. Ce n'est pas un tract, ce n'est pas un cri de guerre, ce n'est pas un libel, ce n'est pas un travail d'historien, ce n'est pas un travail de sociologue, c'est un travail de romancier. Et pour rendre hommage à ces 42 hommes, j'en ai créé un 43ème. Alors ce 43ème, c'est donc Michel Flavan, un personnage assez secret, très attachant aussi. Comment est-ce que vous nous le présenteriez et comment est-ce qu'il s'est construit sous votre plume ? Alors d'abord, je lui ai prêté des choses qui me sont propres, c'est-à-dire je lui ai prêté, moi, ma colère. Je lui ai prêté, j'ai des... Notamment, Michel Flavan a construit une sorte de mausolée dans laquelle il entrepose, il est à Paris, il est loin du nord, il a quitté la région, dans laquelle il entrepose tous les objets de la mine. C'est-à-dire que c'est une sorte, c'est un musée pour lui seul, c'est un mausolée pour lui-même, pour qu'il n'oublie pas qu'il va falloir qu'il retourne là-bas pour se venger un jour. Mais en tout cas, c'est un mausolée avec plein de... avec des outils de la mine, avec les casques, avec les masses, avec les pics, etc. Ce caractère mausolée, moi, je l'ai. C'est-à-dire que j'ai un bureau, j'ai des souvenirs de mes amis morts, j'ai leurs photos, j'ai des petits objets, j'ai plein de petits objets, ça fait un peu... c'est étrange. L'horreur, je dis bien l'horreur, ou le dégoût que la femme de Michel Flavan peut avoir pour ce mausolée, parce qu'elle dit, mais c'est un tombeau, mes proches ont un peu le même lorsqu'ils rentrent dans mon bureau, c'est-à-dire que c'est un lieu étrange, c'est un lieu qui est connu et aimé que de moi-même. Pour plein d'autres gens, c'est répulsif, c'est-à-dire que ça sent trop le souvenir, trop la mort, trop la détresse, trop l'effroi par endroits. Et donc moi, je lui ai offert ça à Michel. C'est comme ça que je l'ai construit, c'est-à-dire en lui offrant des choses qui me sont propres. Plus, ce qu'il m'a offert, c'est son pays. Il m'a offert la mine, il m'a offert l'échevalement, il m'a offert les terrils, il m'a offert la bière, il m'a offert la brique, il m'a offert tout ça. Et donc ce personnage, pour moi, s'il fallait que je le décrive, c'est un homme qui va nous raconter une histoire. Cette histoire, c'est que son frère est mort lors de la grande catastrophe de Liévin. Et que depuis, il n'a au cœur qu'une seule chose, c'est l'idée de se venger. Moi qui suis auteur de ce livre-là, je vous dis, méfiez-vous de Michel. Et méfiez-vous d'une histoire trop belle. Moi, j'aime Michel, j'aime dans ce qu'il est, j'aime dans sa fragilité. Mais ce que j'aimerais dire à ceux qui vont le lire, c'est voilà, vous avez Michel Flavan, frère de mineurs, qui va retourner se venger, qui vous raconte ça, qui vous le dit. Mais ce que vous avez entre les mains, ce n'est pas un livre sur la vengeance. Ce que vous avez entre les mains, c'est un livre sur la culpabilité. Et c'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que Michel, ce qu'il veut faire, c'est inscrire un drame personnel, une histoire personnelle. Il veut le réinscrire dans une histoire collective qui est la catastrophe de Liévin-Lens, la catastrophe de Saint-Amé. Et en cela, ce n'est pas un livre simple dans le sens où ce n'est pas un livre juste pour dire que des mineurs sont morts. C'est un livre pour parler des gueules noires, mais c'est un livre pour parler aussi d'une âme noire, d'une âme grise, de quelqu'un de compliqué, de quelqu'un de perdu. Encore une fois, comme mon traître irlandais, comme mon père fou, je cherche un être compliqué qui est toujours entre gris clair et gris foncé, comme ça qui oscille. et par lui, je me rapproche au plus près des 42 sans y toucher. Je ne peux pas aller devant les gens du Nord parler de ce livre en en rajoutant un 43e. Ça ne se fait pas. Ça ne se peut pas. Je suis journaliste aussi et j'ai un amour des faits et de la réalité. Donc ce 43e, il va être à côté, pendant tout le livre. Et ce livre-là, c'est une façon, justement, c'est créer ce 43e personnage me permet de rendre grâce au vrai, au 42. Mais avec ce livre qui est un roman, vous vous emparez d'une histoire collective, de l'histoire de tout un territoire. Comment est-ce qu'en tant que romancier, vous avez travaillé pour pouvoir dire cette histoire ? Quelles ont été les recherches nécessaires, les rencontres nécessaires pour être au plus proche de la vérité de ce territoire ? D'abord, ce que je dois dire, c'est que tout sur la catastrophe de Liévin, 43 ans après, on sait tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à apprendre de la catastrophe. Il n'y a plus d'enquête à faire, il n'y a plus de recherche à faire. L'enquête est classée. Il y a eu d'énormes défauts de sécurité. Il y a eu des torts qui n'ont pas été reconnus. Il y a eu des coupables qui n'ont pas été jugés. Mais en tout cas, il n'y avait plus à retourner sur place pour comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. On le sait, ces hommes n'auraient pas dû mourir. Maintenant, moi, ce qui m'intéressait, c'était plus Michel qui retourne 40 ans après. Donc, qu'est-ce qui reste de Liévin ? Qu'est-ce qui reste de la catastrophe ? Dans les ventres, dans les cœurs, dans les têtes ? Moi, il fallait que je retourne sur les lieux, mais non pas pour apprendre des choses, mais pour sentir, pour traverser les rues de briques, pour traverser les corons, pour rentrer dans les bars, pour parler avec les vieux qui ne respirent pas, qui ont beaucoup de mal, qui ont des appareils respiratoires. À chaque fois que je demandais, c'est la silicose ? Le monsieur disait, bah oui, c'est la silicose. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin au plus près de me, non pas de me replonger, mais de me plonger dans un monde que l'on a oublié, un monde ouvrier qui est disparu, de me replonger dedans pour que tout soit exact, pour que tout sonne juste. J'ai fait une interview qui m'a beaucoup touché, beaucoup troublé, avec une journaliste de la Voix du Nord, de la locale de Lens. Et elle a eu beaucoup de mal à ouvrir ce livre, elle me l'a dit après par élégance, mais son grand-oncle était l'un des 42 morts. Et donc, elle ne me l'a pas dit tout de suite, et elle a fait l'interview. Mais ce qu'elle m'a dit, c'est, vous voyez, j'ai eu du mal au début, et dès les premières pages, vous faites deux frères, donc Michel, le petit frère, et Joseph, le grand frère qui va mourir à la mine. Et vous les faites traverser Liévin dans la nuit, et il joue avec la mobilette sur le verglas. Et mon grand-oncle, ce soir-là, il aurait dû partir à Paris avec des amis en voiture pour faire la fête pour la fin de l'année. Et ils n'ont pas pris la voiture par prudence à cause du verglas. Et donc, il s'est remis sur les listes de ceux qui descendaient, et c'est parce qu'il est descendu qu'il est mort. Et elle me dit, vous voyez, le verglas que vous avez en pages 3 et 4 de votre livre, c'est celui qui a tué mon grand-oncle. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est qu'il faut que ce verglas existe. Il faut que ces gens existent. Il faut que tout existe, que tout ce territoire vive sous ma plume pour que je puisse enfin y introduire des personnages de fiction. Et donc, c'est un travail plus d'observateurs que de journalistes. C'est y aller, c'est y retourner, c'est écouter, c'est boire, c'est chanter avec les gens, c'est rigoler avec eux, c'est pleurer avec eux de souvenirs. C'est plus ça. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas que quelqu'un qui soit de Liévin et qui lise ce livre me dise, on n'y est pas. Je veux non seulement qu'il y soit, mais je veux qu'il se demande, et c'est ce qui se passe, et ça me trouble, ça me fait très plaisir, je veux qu'il me dise, mais t'es pas un peu du coin, toi ? Et quand il y a ça, ça me touche infiniment. Non, mais c'est la même démarche peut-être que j'ai eue avec l'Irlande ou avec d'autres pays que j'ai mis en scène. C'est-à-dire qu'avant de construire des personnages de fiction, il faut que ce lieu existe réellement, qu'il soit réellement plausible, crédible et vivant. Puis ce livre, il est soutenu par une très belle écriture, une écriture resserrée, avec des phrases courtes, coupées au cordeau. Comment est-ce que cette langue, elle se dessine ? Comment ce travail sur la langue se fait au moment de l'écriture ? Moi, j'ai toujours... Peut-être qu'on a vu cette conversation déjà ici même, mais c'est pas grave. Je peux le redire, parce que c'est important, parce que c'est mon socle. Moi, j'étais bègue étant enfant, étant jeune, et les mots se méfiaient de moi, et moi, je me méfiais des mots. Et donc, il a fallu que je fasse toujours, tout de suite, très vite, enfant, attention aux mots. J'ai toujours trouvé qu'il y avait trop de mots. Surtout pour un bègue, il y a beaucoup trop de mots. Donc, il faut faire, pour moi, et ça existe toujours maintenant, quand je parle ou quand j'écris, je veux aller toujours à l'os des choses et à l'os des mots. Pour moi, c'est fondamental. S'il y a trop de mots, je me perds. S'il y a trop de mots, tout se perd. L'histoire se perd, les phrases se perdent, on ne sait plus où on en est. Donc, moi, j'écris comme je vis, j'écris comme je pense. C'est-à-dire, chaque mot a sa place. Chaque phrase, chaque fin de phrase. Respiration, repartir à l'asso de la phrase suivante et de la phrase suivante et de la phrase suivante. Ce n'est pas un style pour moi, c'est une façon de vivre. C'est une façon d'être. C'est-à-dire, je veux arriver à l'âme des choses, à l'âme des mots, à l'âme des phrases, sans la boursouflure qui fait que c'est illisible. Je veux qu'entre Michel Flavan et le lecteur, il n'y ait personne. Il n'y ait surtout pas moi, dans le cadre, en train de dire, « Eh, vous m'avez vu, je suis là et je fais de la littérature avec plein, plein de mots. » Non. Je veux laisser le lecteur seul avec Michel, laisser le lecteur seul avec les 42, laisser le lecteur seul avec tous les personnages. Je veux que le lecteur devienne l'un des personnages de ce roman. et pour ça, il faut absolument que tout soit épuré. Alors, je ne dis pas que ce sont des mots sans émotion. Au contraire, je pense que l'émotion naît justement du fait que les mots sont resserrés et que chaque mot est à sa place. Il n'y a pas de mots en trop, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada